Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine de Power of Industry. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une application révolutionnaire qui s'attaque à un gros challenge dans le monde de la maintenance industrielle. Alors le sujet du jour, c'est comment optimiser les comptes rendus de maintenance tout en réduisant drastiquement leur temps de création. Pour planter le décor, en tant que professionnel ayant œuvré sur le terrain, chaque intervention de maintenance nécessitait la rédaction d'un compte rendu. Et croyez-moi, c'était un processus long et fastidieux, souvent ponctué de pertes d'informations, que ce soit par manque de temps ou simple négligence. Faire passer un technicien de terrain en mode rédacteur représente une perte de temps souvent sous-estimée. De plus, ces comptes rendus passaient souvent par un autre service pour leur lecture. Et j'ai constamment observé une certaine frustration face à l'incompréhension de ce qui était réellement rapporté. Au final, si ces comptes rendus avaient été inexistants, cela n'aurait fait aucune différence. Et que dire de l'analyse de données ? Confronté à des abréviations et à des manques d'informations, le travail d'analyse devenait colossal. Mais voilà, j'ai identifié ce goulot d'étranglement et j'ai trouvé la solution. Au lieu de se casser la tête avec la rédaction, pourquoi ne pas faire un compte rendu oral ? Et c'est là que notre application entre en jeu. Elle est capable de convertir vos enregistrements audio en compte rendu PDF de manière automatique et optimisée. Mais avant de plonger dans une démonstration de l'application, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo si le sujet vous interpelle et si vous souhaitez en voir davantage de ce genre. On se retrouve directement pour une démonstration de l'application. Donc l'application est actuellement connectée sur un compte mail. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur un compte Gmail. Donc là, l'optique à l'avenir, c'est tout simplement d'envoyer un audio d'une intervention, de la maintenance postée, puis par la suite, on va recevoir un compte rendu en PDF. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce type d'application, soit vous nous contactez directement par notre adresse mail ou soit vous allez directement dans la description et vous cliquez sur un lien qui vous permettra de vous inscrire pour pouvoir avoir cette application. Donc là, comme on peut voir, dans un premier temps, j'ai envoyé un mail à une adresse mail X, donc je ne vais pas vous la montrer, sur une intervention de la maintenance postée. Et donc dans ce mail, j'ai joint une pièce audio. Donc on va écouter cette pièce audio tout de suite. « Intervention du 27 septembre 2023 pour l'atelier de production numéro 3 ». Les techniciens intervenants sont Jean-Luc Dupont et Émilie Moreau. Donc suite à ça, j'ai joint cet audio directement via ce mail, puis j'ai envoyé le mail et en retour, j'ai reçu un compte rendu PDF de cet audio. Donc il nous dit « Bonjour, si j'ai joint le compte rendu d'intervention du 27 septembre 2023 cordialement ». Ce qu'il faut savoir, c'est que cette date a été prise en compte directement dans l'audio. Parce que dans l'audio, j'ai cité la date de l'intervention, donc cette date a été récupérée automatiquement et a été jointe dans le mail. Donc bien sûr, le mail peut être amélioré en fonction des désirs et autres. Donc là, on ne va pas s'attarder tout de suite dessus. On va aller directement sur le PDF. Donc hop, on va l'ouvrir. Et donc voilà le PDF que notre application nous a généré. Donc comme on peut le voir, le PDF est défini en deux grandes parties. Donc vous avez la première partie « Description de l'intervention ». La seconde partie « Conseil pour trouver la panne ». Vous avez aussi une sous-partie où on mentionne la date de l'intervention ainsi que les intervenants. Donc tout simplement, faites l'application derrière, elle va récupérer l'audio et puis elle va transcrire l'audio en format texte. Puis par la suite, avec notre application, on va tout simplement synthétiser l'intervention. Et puis on va aussi vous donner des conseils pour trouver la panne. Bien sûr, cet email s'est généré. Donc on l'a reçu à 10h57 et on a envoyé le mail à 10h55. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend à peine deux minutes. Donc dans la première partie « Description de l'intervention », vous avez deux sous-parties. Vous avez la première partie, c'est une synthèse de l'entièreté de l'audio. Et la seconde partie, c'est tout simplement l'entièreté de l'audio. Donc en fait, la synthèse va permettre tout simplement d'éviter de tout lire le pavé que le technicien a dit à l'oral. Et ça va permettre tout simplement d'aller beaucoup plus vite. Par contre, bien sûr, il y a des informations qui ne sont pas mentionnées dans la synthèse. Donc c'est pour ça qu'on lit la synthèse. Si la synthèse nous intéresse, s'il nous manque des informations, on va lire le pavé. Donc dans la synthèse, on nous dit quoi ? On dit que l'intervention du 27 septembre 2023 s'est déroulée dans l'atelier de production numéro 3. Donc les techniciens Jean-Luc Dupont et Émilie Moreau étaient présents. La panne concerne le système de convoyage de la ligne L4, qui s'est arrêté subitement sans afficher d'erreur sur le panneau de contrôle. Malgré une vérification approfondie des composants électriques, mécaniques et des commandes, aucune cause spécifique n'a pu être identifiée. En raison de contrat de temps et de l'urgence de remettre en service d'autres équipements prioritaires, il est nécessaire de réaliser une nouvelle session d'investigation pour trouver cette panne et proposer d'autres solutions pour la détecter. Donc en clair, ce qu'il veut dire tout simplement dans la synthèse, l'intervention s'est déroulée dans l'atelier de production numéro 3 sur le système de convoyage de la ligne L4. Donc elle s'est arrêtée subitement. Des recherches ont été effectuées, que ce soit électriques, mécaniques et aussi commandes, mais rien n'a été identifié. Et donc par leur manque de temps, les techniciens n'ont pas pu trouver la solution pour dépanner la ligne. Donc ça, c'est une synthèse qui s'est réalisée automatiquement en fonction de l'audio qui a été converti en texte. Et suite à ça, en fait, juste en dessous, avec notre application, vous pouvez aussi avoir des conseils pour trouver la panne. Donc ça, c'est généré automatiquement avec notre application, ce qui permet tout simplement de donner des pistes pour la prochaine visite. Donc là, vous avez un premier paragraphe qui reprend le compte-rendu de maintenance. Et il nous dit, en attendant cette nouvelle investigation, voici quelques sujections pour poursuivre la recherche de la panne. Donc il nous propose différentes sujections. Par exemple, la première vérification approfondie des câbles et des connexions. Donc il est possible qu'un câble soit déconnecté ou endommagé, ce qui pourrait provoquer l'arrêt du système de convoyage. Je recommande de vérifier tous les câbles et les connexions entre les différents composants du système. Donc en fait, cette application va tout simplement comprendre le texte de l'audio et puis va retranscrire des solutions automatiquement en fonction de l'audio qui a été fait. et donc s'il permet tout simplement d'aider pour la prochaine intervention. Après, vous avez aussi mesure des signaux de contrôle, vous avez inspection des composants électroniques ou encore évaluation de l'environnement de travail. Donc par exemple, pour la quatrième, il dit qu'il est possible que des facteurs externes, tels que des variations de température ou des interférences électromagnétiques, affectent le fonctionnement du système de convoyage. Donc je suggère de mener une évaluation de l'environnement de travail pour vérifier s'il pourrait y avoir des conditions qui perturbent le bon fonctionnement du système. Donc ça, tout simplement, c'est des conseils pour trouver la panne en fonction de votre compte-rendu général. Donc bien sûr, notre application génère ça automatiquement. Elle peut aussi changer tout ce qui est informations qui ont été mises en place. Donc par exemple, la mise en page, les informations, description de l'intervention, les conseils pour trouver la panne ou même, par exemple, donner d'autres conseils, si vous le voulez. Donc là, c'est un exemple d'un compte-rendu d'intervention de la maintenance postée. Donc par exemple, on peut faire aussi un compte-rendu pour la maintenance préventive. Par exemple, si vous réalisez une visite préventive sur un équipement, la personne peut réaliser un audio. Et suite à cet audio, nous, ce qu'on peut faire de notre côté avec l'application, c'est tout simplement de synthétiser l'ensemble pour que ça soit beaucoup plus efficace. Donc là, grâce à cette application, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a résolu l'ensemble des problèmes actuellement dans nos industries, ce qui est la perte d'informations via le texte. Donc là, avec un audio, le technicien, en 2 à 5 minutes, peut décrire l'ensemble de l'intervention, peut donner toutes les données et ça va retranscrire directement en format texte, comme vous l'avez vu. Et suite à ça, les données ne sont pas perdues. Il y a eu un gain de temps au niveau de la création du compte-rendu. Puis vous, derrière, quand vous allez analyser ce compte-rendu durant une réunion, vous allez pouvoir tout simplement le comprendre plus facilement. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui sont actuellement négligées dans nos industries, qui peuvent apporter une réelle valeur ajoutée. Et puis aussi, derrière, si vous réalisez une analyse de données sur l'ensemble de vos comptes-rendus d'intervention, eh bien, avec une analyse textuelle que vous pouvez effectuer avec tout type de logiciel, là, vous allez pouvoir réaliser une vraie analyse parce que là, il n'y a pas d'impréviation, il n'y a pas une manque d'informations. Donc vous serez beaucoup plus optimisé, vous serez beaucoup plus efficace pour vos analyses et donc enclencher des plans d'action derrière. Donc en fait, c'est tout un cumul. Donc c'est une petite étape de transcription d'audio, un texte, qui permet une efficacité optimale pour l'ensemble de la maintenance industrielle et qui aussi va permettre d'améliorer vos KPIs. Vous pouvez aussi changer le format au niveau de votre compte-rendu quand vous le récupérez. Par exemple, nous, on a décidé de récupérer seulement la date et les intervenants, mais vous pouvez aussi récupérer, par exemple, l'équipement qui est tombé en panne, ce qui permet tout simplement de récupérer facilement les données. Donc voilà pour le compte-rendu d'intervention. La vidéo est maintenant terminée. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette application, je vous ai mis un lien dans la description. Il vous suffit juste d'insérer votre mail pour que l'on vous contacte pour donner suite. C'était Antoine de Power of Industry. C'était Antoine de Power of Industry.